Bonjour, on est ici au festival du Cabaret Vert et tu nous as rejoint pour parler d'écoféminisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Aujourd'hui donc on est au Cabaret Vert pour parler d'écoféminisme. L'écoféminisme en fait la première personne qui a utilisé ce terme c'est Françoise de Beaune en 1974. L'idée de l'écoféminisme c'est en fait de déconstruire une philosophie et une manière de penser. Donc le capitalisme patriarcal qui à la fois oppresse la nature et les femmes. Il y a une citation qui résume assez bien en fait ce qu'est la volonté de l'écoféminisme et l'absurdité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est qui voudrait une part égale d'une tarte cancérogène ou qui voudrait se répartir équitablement une maison qui est en train de s'effondrer. C'est ça le but de l'écoféminisme, c'est en fait de remettre en question cette philosophie là et donc de changer notre rapport à la fois à la nature et à la fois nos relations entre humains. Tu es responsable du pôle écologie chez Blast, un nouveau média indépendant qui vient de se créer. On sent que l'écologie c'est un sujet qui est peu traité par les médias traditionnels. Est-ce que ça va être important de porter ce thème chez Blast ? En fait c'est essentiel qu'on ait des médias aujourd'hui qui donnent un autre son de cloche sur l'écologie. De un, on sait que les médias aujourd'hui ne parlent pas assez d'écologie mais surtout n'en parlent pas assez bien. Souvent en fait on va parler des choses de façon très factuelle en disant voilà il y a une crise climatique et parfois même quand on parle de catastrophes naturelles ne pas les relier au dérèglement climatique général. Donc en fait ce qui est important c'est d'avoir des médias indépendants comme Blast qui vont remettre en contexte des événements climatiques extrêmes, des choses qui peuvent se passer sur l'écologie mais aussi en fait bien vulgariser ce qu'ils jouent autour de l'écologie. Parce qu'on sait que par exemple les banques françaises sont les premières financeuses des énergies fossiles en Europe, que l'écologie et le féminisme peuvent être reliés, qu'on ne peut pas parler d'écologie sans parler de justice sociale. Enfin voilà c'est toutes ces thématiques là. Finalement l'écologie, l'urgence écologique nous amène à revoir le monde avec de nouvelles lunettes et donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec Blast et c'est ce qu'on fait déjà c'est d'essayer de donner des clés pour comprendre justement ce monde qu'on veut essayer de construire et de déconstruire aussi un certain nombre de choses qui nous apparaissent comme des évidences aujourd'hui et qui pourtant participent à la destruction du vivant. Justement on parle d'évidence et pourtant on a l'impression que les responsables politiques n'agissent pas plus. Est-ce que tu penses que l'écologie va être un thème majeur de la campagne présidentielle de 2022 ? On voit quand même depuis 2019 et la démission de Nicolas Hulot que le mouvement climat en France est de plus en plus fort, que l'écologie est une thématique très présente. Il y a eu certains sondages récemment qui disent que 80% des français veulent qu'il y ait une action politique en faveur de l'écologie forte et qu'ils savent que cela peut se faire aussi au détriment d'un certain nombre de choses et notamment d'un confort. Donc pour moi c'est une thématique qui est présente déjà en fait dans la population et évidemment qu'il faut que ce soit un thème pour 2022. Maintenant le problème aujourd'hui c'est qu'il y a énormément de chance qu'il y ait une instrumentalisation de cette thématique dans le cadre de la campagne de 2022. Et donc le travail de la plupart des médias indépendants et des médias aussi je l'espère, ça va être aussi de clarifier ça et de débunker un certain nombre de fausses idées qu'on peut avoir sur l'écologie politique. Merci. 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 Merci.